Musique Re-salut et re-bienvenue dans Le Petit Cercle, la version quotidienne et concentrée du cercle à Cannes, sur le patio de Canal+. A ma gauche, Marie Sauvion, la seule, unique, la vraie, salut Marie. Salut Augustin. Et à ma droite, guillemette Odissino, télé-ramesque s'il en est. Absolument, salut Augustin. On parle ce soir du lac aux oies sauvages de Inan Diao, chrono. En quatre films, Diao s'est imposé comme le nouveau talent à suivre du cinéma chinois. En 2014, vous vous souvenez, il remportait l'Ours d'or avec Black Cole, un polar très sombre. Il reprend ce genre, cette veine, cette tonalité avec le lac aux oies sauvages. Un film noir aux accents shakespearien, Marie. Shakespeareien et aux accents du troisième homme et aux accents romantiques. C'est absolument génial. C'est un mot que j'emploierai une fois, c'est aujourd'hui. Donc, c'est pas vrai. J'y l'emploierai une autre fois, j'en suis. Elle ment comme une arachieuse dedans. Et un polar qui est tellement plein de mises en scène tout le temps, d'atmosphère. On est sans arrêt surpris à chaque plan, à chaque séquence. On sait jamais à quoi s'attendre. Un homme, un gangster, sa femme abandonnée et une prostituée. Je ne vous en dis pas plus. Guimet. Alors, est-ce qu'on pouvait penser qu'il y avait encore un cinéaste qui était capable de renouveler le film noir, d'en faire quelque chose de somptueux et d'une beauté constante ? C'est quasiment hypnotique. Mais attention, parce que souvent quand on dit hypnotique, on pense chiant. Pas du tout. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Le film évoque un peu ça. Un paysage calme, romantique, justement. Non, c'est voluptueux tout le temps. C'est troublant tout le temps. Il y a un personnage de pute. Je n'ai jamais vu une aussi belle pute au cinéma. Voilà, donc ça c'était le petit cercle. Une pute avec un parapluie transparent. On voit son visage de profil. On a envie de la suivre dans les rues et jusqu'au bord de mer. Je voudrais même être dans le film. Il y a tout dedans. Il y a des vélos moteurs. Il y a des flics avec des baskets fluos. Il y a des prostituées sublimes qui dérivent sur les lacs. C'est, mais mon Dieu, mais c'est beau. Marie. Guimet a raison. On est tellement d'accord que j'en ai choquant. Mais voilà, il y a des femmes dans des armoires. Il y a des séquences dans des eaux, etc. Et alors chiant, c'est vraiment l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc de film noir avec une intrigue, avec des poursuites. Il y a des flics, il y a des méchants, il y a des femmes. C'est un film qui finit par ailleurs sur une note d'espoir malgré tout. Malgré la violence, malgré la mort qui parsème le film. C'est un film sur la réhabilitation. C'est des gens qui cherchent leur âme. Et c'est un film qui donne une chance aux femmes de s'en sortir. Et par les temps qui courent à Cannes, un film qui finit pas trop mal, je prends. Est-ce un film qui sera au palmarès ? Ah mais forcément. Ça peut être une palme. Ça peut être une palme. C'est un film envoûtant. Non mais on vous le dit, Augustin, c'est envoûtant. Voilà, je crois que j'ai compris. Vous avez dit que vous avez su la pute. Merci, Guimet. Le lac aux oies sauvages de Inan Diao est donc en compétition à Cannes. Et je remarque que certaines en ont déjà fait l'un de leurs favoris. Nous, on se retrouve lundi pour de nouveaux petits cercles en clair sur Canal+. Pourquoi ? Parce que vous me connaissez. Tant qu'il y aura du cinéma, on sera là. Sous-titrage Société Radio-Canada